Christophe Leroy, merci de nous accueillir chez vous. Première question, comment allez-vous après votre garde à vue qui s'est terminée hier ? Bien, ça s'est bien passé. Ils ont été très respectueux, très professionnels. On a pu répondre à beaucoup de questions. J'avais demandé 48 heures avant moi-même être entendu par le bien de mon avocat. Il avait contacté le procureur de la République. Les policiers étaient venus ici, j'aurais remis tous les documents. Et évidemment, ce déferlement médiatique depuis 5 jours était surprenant. Je tiens à m'expliquer, je suis dans mes droits et je ne peux pas laisser dire et faire ce qui s'est passé. Durant cette garde à vue, à quoi se sont intéressés les policiers ? Qu'est-ce qu'ils cherchaient à savoir ? Alors principalement, quelle personnalité j'avais servi ? Et j'ai dit devant les policiers ce que j'avais dit quelques heures avant. Je n'ai jamais servi des membres du gouvernement depuis les mois passés. Jamais, jamais, jamais. Je vous le dis droit dans les yeux. Il n'y a eu aucun membre du gouvernement, pas plus ministre que secrétaire d'État ou autre. Donc voilà, ça je l'ai dit à plusieurs reprises. L'audition a été longue. On est arrivé à 10 heures. On est reparti vers 18h30-19h. On a été très respecté, très bien traité. Mais ils ont été très insistants sur tous ces points. Est-ce que les policiers ont cherché à savoir aussi si finalement vous étiez à la tête d'une forme de restaurant clandestin ? Ou ils se sont vraiment focalisés sur la présence éventuelle de membres du gouvernement ou d'hommes politiques ? Bien sûr qu'ils se posent cette question, puisque l'enquête est en cours. Il y a des choses d'ailleurs sur lesquelles je resterai sur ma réserve, pour respect pour la juridiction. Et je suis à la dispo de la justice pour répondre à tout. Mais en quoi rester en clandestin ? Puisque je suis dans mon appartement, dans lequel j'ai créé un club privé, où j'habite, avec ma famille, ma femme, son fils. On vit ici tous les trois. Et on reçoit le matin, le midi, l'après-midi, le soir quand c'était possible, dans un esprit club. Quand on rentre ici, on peut avoir l'impression qu'on est un peu dans un restaurant. Il y a des caves à vin, des bouteilles, des tables dressées. On est dans un restaurant clandestin ici ? Non, je vais vous le redire. Moi, ma vie, c'est la bouffe, c'est le vin, c'est la table. Est-ce que j'ai le droit, dans mon univers, chez moi, de regarder des belles bouteilles chaque jour ? Mais en quoi un restaurant ? Les enquêteurs sont venus ici. Ils ont compté 28 assiettes. Est-ce qu'avec des menus à 4 ou 5 plats, à 28 assiettes, je fais beaucoup de couverts ? Vous en faites combien ? J'en fais 4, j'en fais 2, j'en fais 6. Vous le voyez, il y a 3 salons. Il y a un salon. En général, je vais vous dire, la configuration, dans le salon là-bas, il peut y avoir 2 personnes qui travaillent, c'est beaucoup dans cet esprit-là. Ici, vous le voyez, il y a une table de 4 qui peut s'agrandir en table de 6 dans le contexte actuel, hors confinement, qui peut s'agrandir en table de 12. D'accord ? Et la salle du fond que vous voyez en fond de caméra, qui est une table pour 4, 2 ou 6 personnes. Des invitations, des réservations, des menus tarifés, ça peut éventuellement faire penser à un restaurant clandestin sur le concept. Aujourd'hui, on veut me ramener tous les jours sur les restaurants clandestins. Mais je les respecte. Ceux qui n'acceptent pas ça, ils ont des aides actuellement. Moi, j'ai des aides de quoi ? Je vis chez moi dans un appartement où je fais la cuisine et je reçois des gens qui viennent dans un esprit club chaque jour. Chaque jour. Je ne vous l'expliquerai pas là. J'ai donné tous aux enquêteurs. Mais juridiquement, ce n'est absolument pas un restaurant. Mais ce n'est pas un souci de recevoir jusqu'à 15 personnes ici en pleine période de pandémie ? C'est vous qui le dites qu'il y a 15 personnes en pleine période de pandémie. Je ne vous avais pas dit ça, moi. C'est tout le problème du sujet. C'est qu'on déforme tout. Ici, au maximum, il y a combien de convives ? En période de Covid, il n'y a jamais plus 6 personnes autour d'une table. Jamais. Et ce qu'il fait au total dans l'appartement ? Vous avez une table là-bas qui peut faire 2 ou 4 couverts, 6 personnes ici. Et quand il y a ici, il n'y a pas le salon qui est pris en même temps. Vous l'avez lancé quand, ce club ? Il y a 18 mois, que j'ai lancé bien avant la période du Covid, j'ai trouvé une formule où je reçois chez moi... Alors, ce n'est pas forcément qu'un déjeuner ou un dîner. Quand arrive la personne, il n'arrive pas par hasard. D'où justement toute cette polémique. Ce n'est que des gens qui sont membres, que je connais, que je valide. On a parlé de conférences, de cartons d'invitation. Bien sûr, c'est l'idée du club. Un jour, j'invite un journaliste qui est là pour faire une conférence. Un jour, c'est un écrivain. Et tout ça n'a rien de malsain. Et cette activité, ça marchait ? Vous aviez beaucoup de demandes ? Écoutez, je l'ai commencé il y a 18 mois. Je l'ai structuré en juin 2020. Et ça commençait à être un succès depuis quelques mois. Je dirais depuis la fin de l'année. Ça commençait à bien prendre et à bien fonctionner. Parce que ma vie fait que j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai pas mal voyagé. Et donc, il y a un moment donné, le message est passé. Entre fin octobre 2020 et aujourd'hui, donc la date de fermeture des restaurants, combien d'événements vous avez tenus ici, à peu près ? Les cartons le disent. Il y a à peu près une vingtaine d'événements de rencontres qui sont, comme je vous l'ai dit, autour de personnalités, autour d'écrivains, autour de plein de choses. D'accord ? Et puis tous les jours, je travaille 7 jours sur 7. Tous les jours, il y avait du monde. 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes. Tous les jours, c'est pas des événements. C'est tous les jours. Tous les clients payaient leur repas, leur dîner ou leur déjeuner ? C'est pas aussi simple que ça. Voilà, créer un club, c'est beaucoup de réseaux. Donc il y a des invitations, beaucoup d'invitations. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours fonctionné sur ce principe-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée d'une marge moyenne que vous pouviez faire sur un repas ? C'est là où toute l'interprétation et l'appréhension n'est pas bonne. Ici, c'est pas un repas. Ici, on paye un forfait minimum de 130 euros pour passer la porte. C'est-à-dire que si j'ai validé l'invitation à venir ici, c'est minimum 130 euros. Qu'on mange un plat ou qu'on ne prenne qu'un verre d'eau. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu. C'est un lieu où on a Internet à disposition. C'est un salon. Comme vous seriez dans un lobby de palace. On est à 100 mètres de l'avenue Georges 5. On est à 300 mètres des Champs-Elysées. C'est pas gratuit. J'ai des gens qui viennent parce qu'arriver dans un lieu à 9h30 du matin, où vous pouvez faire un co-working, porte fermée, où on vous sert en gant blanc, un café, un verre d'eau, un petit encas, un petit apéritif. Et au moment de déjeuner, on vous dit, le chef cuisine pour vous. Pourquoi je ne vous ferais pas payer ? J'ai vu aussi que les prix pouvaient être beaucoup plus importants. Bien sûr. Sur votre site web, j'ai noté un menu caviar et caviar à 180 euros. Donc ça peut aussi être des prix... Mais je vais beaucoup plus loin que ça. Parce que le menu le plus cher est à 1480 euros pour un dîner en amoureux. Mais toute ma vie, j'ai fait ça. Toute ma vie, j'ai fait des événements. Combien de fois, sur le pont Naïot, on m'a demandé pour aller se servir une demande en mariage de couvert où j'arrivais avec ma batterie d'équipe, de cuisine, de fleuristes, de décorateurs, de musiciens. Et pourquoi j'arrêterais ? Est-ce que vous n'avez pas trouvé un peu un angle mort dans les directives sanitaires et gouvernementales et vous vous êtes dit, je peux me glisser là-dedans ? Je trouve que votre question est un peu malhonnête parce que je l'avais fait bien avant, le confinement. Bien avant. Oui, mais en période de confinement. Mais je l'avais fait bien avant. Alors est-ce que je devrais déménager parce qu'il y a le confinement ? Il faut vous poser la question à l'envers. Moi, j'étais... Ce concept, cette formule était lancée bien avant. Oui, mais pas déménager, mais arrêter de recevoir du public pour des repas tarifés. Mais j'étais chez le dentiste ce matin, il reçoit. Oui, c'est pas la même chose. Les dentistes sont ouverts, les restaurants sont fermés. Et j'ai payé ? Mais je ne suis pas un restaurant. Vous voulez me faire dire quelque chose qui est contraire, non pas à ce que je défends, à ce que je fais, à ce que je veux faire ? Est-ce que vous n'êtes pas dit que c'était aussi une bonne opportunité de gagner de l'argent quand mes confrères restaurateurs, eux, sont fermés ? Alors d'abord, je vais vous dire, quand je me suis cassé la gueule en 2017, pas un restaurateur a pleuré pour moi, avec tout le respect que je leur dois. Michel Saran, pour qui j'ai un grand respect, quand il crie au loup, j'apprécie l'homme, je lui dis qu'il faut savoir de quoi on parle avant de parler. On n'est pas un restaurateur. Je ne me mets même pas dans ce créneau-là. Mais vous n'êtes pas dit que c'est une opportunité quand tout le monde rêve d'aller au restaurant, que ce n'est plus possible, moi, je peux en recevoir ici, ça va être un bon business. Eh bien, écoutez, si ça a été perçu comme ça, pourquoi pas ? Je ne peux pas aller contre l'avis des gens. C'est le timing. Mais j'ai eu des mauvais timings dans ma vie aussi. Donc si celui-ci était un peu bon pour moi, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit me faire un procès. C'était qui, votre clientèle ? C'était des célébrités, des stars, des gens du showbiz ? Vous pouvez nous le dresser ? Bien sûr. Des célébrités, j'en ai eu toute ma vie. Je les ai rencontrés de ma vie. Ici aussi, bien sûr. Je ne donnerais pas de nom. Sinon, ce ne serait pas un club privé. J'ai répondu aux enquêteurs. J'ai donné tous les noms. Ils ont tout, puisqu'il y a les factures. Mais c'était des chefs d'entreprise, des chanteurs, vous pouvez nous dire un peu... Bien sûr, des chefs d'entreprise, bien sûr, des leaders d'opinion, comme on les appelle, bien sûr, des artistes, bien sûr, les médias, bien sûr, tout. Mais je ne vous donnerai pas de nom. J'ai répondu aux questions. Il n'y a eu aucun membre du gouvernement qui est venu ici ou que j'ai servi au palais vivienne dans les douze derniers mois. Mais est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, justement, avec la crise sanitaire, il faut que j'arrête cette activité parce que je peux être dans l'illégalité ? Mais ce n'est pas illégal de recevoir chez soi six personnes à déjeuner ou à dîner, quand les horaires le permettent. Il n'y a rien d'illégal. Justement, quand il y avait des dîners ou des déjeuners, est-ce que vous employez du personnel ici ? Oui, bien sûr, il y a un majordome depuis un mois et demi qui doit comprendre que chaque personne, ici, on est comme dans un esprit palace, les gens ne doivent rien avoir à demander. Quand ils arrivent, d'abord, les gestes barrières sont respectés. Vous pouvez regarder à l'entrée, il y a le thermomètre de température, il y a les masques à disposition, il y a du gel à disposition. Alors justement, sur ces images tournées par des conférences journalistes, on voit aussi le majordome qui explique qu'il n'y a pas de port du masque à l'intérieur et qu'une fois franchi la porte, je le cite, il n'y a plus de Covid. Il a certainement été maladroit sur ces mots. Il n'y a même pas de discussion. Il a été maladroit. Maladroit ou il a dit ce qu'il ne fallait pas dire ? Il ne fallait pas révéler ? Ce n'est pas qu'il n'y a pas révélé. Pourquoi les gens qui viennent ici arrivent avec le masque, mettent du gel, il y a une salle de bain à disposition et quand ils sont dans le salon en co-working, à 3 ou 4 personnes avec des places très espacées comme vous pouvez le voir, je n'ai pas allé, moi, dire à 3 personnes, mettez le masque. Comment vous faites la connaissance de Pierre-Jean Chalençon ? Je rencontre Pierre-Jean Chalençon au cours d'une soirée dans un club parisien et quelques mois plus tard, je commence mon projet club avec une table d'hôtes. Je le convie à une partie crêpe et c'est là que je me dis, on a des choses à faire ensemble. Il me parle d'histoire, il me parle de son palais et ainsi de suite. Et je lui dis, ça me ferait plaisir de venir faire un dîner pour toi et je vais interpréter la cuisine napoléonienne. Et on fixe une date, je viens, on fait la cuisine, il y a 5 personnes autour de la table. Je lui fais le veau maringot, je fais plein de choses. Il adore et on a du feu tous les deux, les choses se mettent en place. Et au fil des mois, on décide qu'on pourrait faire des choses. Le Covid rattrape tout le monde, donc il n'en est plus question. Je lui fais faire une cuisine dans son palais pour pouvoir servir des dîners. Et je lui dis, Pierre-Jean, il faudra un jour montrer tout ça. Et on fait un déjeuner, une fois, je crois qu'il y a 12 ou 18 personnes, j'ai plus le nombre, au mois de février, me semble-t-il. Un deuxième mois de mars, dans un palais de 560 m². 2021. 2021. Et donc moi, je sollicite Pierre-Jean par nos échanges, par nos discussions, en disant, j'aimerais bien faire des choses avec toi. Et on fixe cette date ensemble. Qui est l'organisateur de cette soirée du 1er avril ? Moi. Moi, pour une raison simple. Pierre-Jean Chalençon a un palais magnifique. Il a un féru d'histoire. Moi, je me dis, ça correspond à la philosophie de ce que je veux faire, de mon club. Et on fait maladroitement. Maladroitement, je le prends pour moi et je fais mes excuses. Cet événement est mal perçu. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de fautes sur cet événement. On parle d'argent, il n'y a pas d'argent. 70% des gens qui y étaient étaient des invités. Pourquoi ? À 17h30, on convie les gens. Pierre-Jean fait visiter le palais. Ça dure un bon moment, jusqu'à 19h30. On sert une coupe de champagne, on sert deux petits canapés, je ne sais pas faire autrement. Moi, quand j'invite quelqu'un, je ne peux pas ne pas lui offrir un verre. Et donc, on le fait. Et après, on avait dressé toutes les tables, très joliment, pour montrer le palais Vivienne en situation. Et été convié, pour reprendre votre expression, l'expression que je vous ai dit tout à l'heure, des leaders d'opinion, des gens susceptibles de faire demain, après-demain, une belle réception. Covid passée, d'un, quarante, cent, deux cents couverts, parce que l'endroit est très grand et majestueux. Il y avait combien d'invités, justement, ce premier avis au palais Vivienne ? J'ai remis les listes aux enquêteurs hier, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas venus, justement, par rapport au discours de la veille, et ainsi de suite. Je crois que tout confondu, c'est 37 personnes, entre 17h30 et 22h. Le personnel était déclaré ce soir-là ? Bien sûr, tout a été remis aux enquêteurs hier, bien sûr. Ils le verront, l'enquête est en cours. Ici, comme au palais Vivienne, comment se faisaient les paiements ? En carte de crédit, avec le TPE. Le dîner, la soirée du 1er avril, s'est terminé vers quelle heure ? Les derniers convives sont partis vers quelle heure ? Moi, je suis rentré ici à 23h30, d'accord ? À peu près, 23h30 minuit. Je pense que vers 22h30, il n'y avait presque plus personne. Il y a quelques amis de Pierre-Jean qui sont passés boire un verre avec lui. Je pense que le dernier de mes équipes a dû quitter minuit, demi, une heure du matin, je ne sais pas. Les vidéos le diront. Cette soirée du 1er avril au palais Vivienne, est-ce qu'à un moment, vous vous dites, vous avez l'impression d'être dans l'illégalité ? Non, je ne sais pas si je me rends compte que c'est dans l'illégalité. Aujourd'hui, je vous dis que c'était une erreur de le faire. Et j'assume. Et si je suis condamné pour cela, je ferai face. C'est une erreur. Il n'y a eu rien de grave. Je n'aurais pas dû le faire, surtout dans la vue de l'extérieur. Il ne s'est rien passé au palais Vivienne. Mais on en fait. Je peux comprendre le ressenti. Le palais, le caviar, le champagne, le cuisinier du show business. Et on en fait, on en fait. Je peux comprendre. Et quand vous dites, j'ai commis une erreur, mais c'est quoi cette erreur ? Parce que c'est mal perçu. C'est très mal perçu. C'est maladroit. Le président a parlé la veille. Il y a eu un coup de... La preuve, d'ailleurs, on a eu des annulations la veille. Beaucoup de gens qui étaient prévus ne sont pas venus. Donc oui, il n'aurait pas fallu le faire. Il aurait fallu annuler cette conférence. Mais vous ne vous dites pas, réunir 38 convives à un dîner en pleine pandémie et donc en période de confinement, c'est une énorme erreur. D'abord, c'est chez Pierre-Jean Chanson. C'est son appartement. C'est son lieu privé. On parle de palais. Mais avant tout, c'est son lieu privé. C'est chez lui. Il y vit. Il a voulu montrer son lieu, ainsi de suite. Et moi, j'y ai amené mon savoir-faire. Ce n'était pas le bon timing. Mais quand le gouvernement préconise au maximum 6 personnes, y compris en famille, et que vous réunissez 38 personnes plus le personnel, vous comprenez qu'il y a une erreur. Vous avez raison. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans un appartement de 565 mètres carrés ? Je vous laisse la réponse. Mais donc, enfreindre les règles sanitaires actuelles, c'est quoi ? C'est un acte de résistance ? Non, c'est une maladresse. Et les médias, vous êtes très forts pour ne montrer que toujours ce qui ne va pas. Toujours la partie du verre vide. Moi, je ne vois que la partie du verre plein. C'est quoi la partie du verre plein ? Il faut être un peu positif. Vous êtes dans 565 mètres carrés. 565 mètres carrés. Des tables de 1,50 m de diamètre où il y a 3, 4, 6 personnes. Prenez l'exemple d'ici. Quand 4 personnes déjeunent ici, ils ont un salon de 30 mètres carrés que pour eux. Ils ont les fauteuils qui sont posés là avec des petites tables pour poser leur verre. Ils ont leur gel à disposition. Les portes sont fermées. Ils ont deux salles d'eau séparées avec un couloir pour que personne ne se croise. Où est le risque ? Ils ont le gel, les masques à l'entrée. La température qui est... Où est le risque ? Quelle est votre réaction quand vous entendez Pierre-Jean Chalençon qui, par téléphone, est intablé par les confrères journalistes et dit qu'il dîne régulièrement 2-3 fois par semaine dans des restaurants soi-disant clandestins avec des ministres ? Quelle est votre réaction quand vous l'entendez dire ça ? D'abord, il se fait piéger d'être enregistré, chose qu'on ne lui dit pas. Mais deuxièmement, il est très maladroit. Mais Pierre-Jean, que j'aime beaucoup, qui est un homme de grande qualité, qui est un homme de culture, à ce tempérament plus débile de voilà, d'en dire toujours trop et de trop parler. Ça fait aussi partie de lui. C'est sa personnalité. Je n'ai pas à la juger, mais je ne la cautionne pas. Vous lui en vouliez aujourd'hui d'avoir... Pas du tout. Je lui ai mis un texto hier soir quand on s'est quitté à la garde à vue. Je vais le voir ce week-end pour boire un verre. Pourquoi je lui en voudrais ? Après la déclaration de Pierre-Jean Chalençon dit qu'il y a une ampleur politique et médiatique énorme. Vous, vous dites quoi à ce moment-là ? Je dis, quel con. Quel con, Pierre-Jean ? Je lui dis, je l'appelle. Je lui dis, ferme ta gueule. Tu fais quoi, là ? Mais c'est fait, c'est trop tard. Et après, il y a le déballement qu'on connaît. Mais je ne suis pas... Allez, c'est fait, c'est fait, on assume. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il n'y a rien de grave. Je n'ai tué personne. Je n'ai volé personne. On a voulu faire passer un peu de bon temps aux gens. Ce n'était pas le bon timing. C'est maladroit. Il y a une amende. On sera condamnés. On fera face. Vous avez des regrets sur ce dîner et y compris tout ce que vous avez organisé ici dans votre club ? Pourquoi j'aurais des regrets sur ce que j'ai fait ici ? Mais aucunement. Je suis 100% confiant sur ce que j'ai fait ici. 100% confiant d'être dans mon droit, dans mon appartement privé. Vous allez continuer à organiser des dîners, des déjeuners ? Vous savez, depuis l'âge de 14 ans, je n'ai fait qu'une chose. Travailler chaque jour, je continuerai dès demain à travailler ici, ailleurs, peu importe. Pour vous, vous n'avez offreint aucune règle, à part pour le 1er avril ? Pour ce qui est du lieu, ici, je n'ai offreint aucune règle. Aucune règle. Après, la justice parlera. Merci beaucoup, Christophe Lebrun. Merci. 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 Merci.